17 idées de business rentables à lancer depuis chez toi. Dans cette vidéo, je vais te partager pas mal d'idées de business que tu peux mettre en place dès cette année afin de te générer un complément de revenu ou même avoir un business très lucratif. Si tu as l'âme d'entrepreneur et investisseur, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces nouveaux métiers. Certains sont méconnus du grand public et tu verras qu'il est possible vraiment d'avoir pas mal de revenus grâce à ces métiers-là. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. On y répondra dans la foulée. Ça aide également YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement l'occasion de prendre rendez-vous avec nous afin de pouvoir mettre sur pied ton business rentable dans les 90 jours. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au Centre-Lude de Montréal. Aujourd'hui, on va voir ensemble 17 idées de business ou même 17 business rentables que tu peux lancer dès à présent. Je suis sûr que tu as les compétences pour, mais tu ne le sais pas encore. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la première idée de business que tu peux mettre sur pied avec zéro coût d'entrée, c'est tout simplement devenir YouTuber. C'est quoi un YouTuber? C'est quelqu'un comme moi qui partage ses connaissances sur Internet totalement gratuitement. Maintenant, sache que YouTube peut te rémunérer. Arriver un certain nombre d'abonnés et arriver un certain nombre de minutes visionnées sur ta chaîne YouTube, tu peux devenir partenaire de YouTube et commencer à percevoir des revenus. Tu peux commencer à percevoir des revenus publicitaires. Donc, c'est YouTube qui te paye parce qu'ils mettent de la publicité sur tes vidéos et de la publicité d'autres produits. Par exemple, ça t'arrête souvent de regarder des vidéos et tu es coupé en plein million. On te propose peut-être d'acheter, de prendre un billet pour un voyage, d'aller dans un restaurant, etc. Donc, tout ça là, en fait, c'est de l'argent que YouTube, après, reverse aux créateurs de contenu. Donc, moi, par exemple, je perçois des revenus grâce à YouTube, mais ce n'est pas ce qui me fait vivre. En fait, ça permet d'avoir quelques compléments de revenus à la fin de l'année. Après, il y a les personnes qui vivent littéralement de YouTube, donc qui ont des salaires de 5 000, 10 000 par mois. Donc, ça peut être très intéressant si tu es créateur de contenu. La deuxième idée de business ou tout simplement le deuxième métier que tu peux faire également, c'est devenir web designer. Combien d'entreprises n'ont pas de site internet? Combien d'entreprises souhaitent avoir un meilleur site internet? Si aujourd'hui, tu développes cette compétence en web design, tu peux tout simplement promouvoir ces services-là auprès d'entreprises. Tu peux aller voir des entreprises et leur proposer tes services. Moi, par exemple, j'ai un web designer qui met à jour mon site de manière quotidienne et que je paie tous les mois. Et clairement, c'est une activité très intéressante et très lucrative aussi. Tu peux ouvrir une agence de web design et tu peux commencer à créer des sites internet pour des entreprises, pour des entrepreneurs, pour différents types de personnes. Et c'est franchement très, très, très bien payé. Je te conseille de te renseigner par rapport à ce domaine-là parce que c'est vraiment un secteur, un métier d'avenir. Tout le monde va vouloir un site internet. À un moment donné, toute entreprise a besoin d'un site internet. Donc, si tu sais créer des sites internet, je t'invite à te positionner sur ce marché-là. La troisième idée de business ou le troisième métier que tu peux lancer dès à présent, c'est de tout simplement devenir community manager. Si tu as regardé une de mes précédentes vidéos, j'ai dit que sur les réseaux sociaux ou sur internet de manière générale, il faut être un producteur et non un consommateur. Donc, un community manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va tout simplement administrer des comptes d'entreprises ou des comptes d'influenceurs ou de personnes publiques sur les réseaux sociaux afin de partager du contenu et de façon récurrente. Et c'est tout un métier parce que ça demande de comprendre un peu l'audience, d'engager les personnes de ton audience, de créer de l'interaction, d'avoir du feedback, potentiellement de vendre des produits. Donc, moi, par exemple, j'ai des community managers qui administrent, on est sur quasiment sept plateformes différentes sur internet. Tu te doutes bien que je ne suis pas là tout le temps sur mon téléphone la journée à publier partout. Donc, j'ai des community managers qui publient mon contenu sur les différentes plateformes. Il y a également moyen d'automatiser. Et je te jure que ça crée de la visibilité, ça crée de l'attraction, ça crée de l'engagement envers tes prospects. Et voilà, c'est un métier clé et tout nouveau que peu de personnes négligent un peu pensant que voilà, c'est lié aux réseaux sociaux. Mais ça, je trouve que c'est l'avenir. Demain, tout va se passer sur les réseaux sociaux. Donc, si tu maîtrises les réseaux sociaux, si tu sais créer de l'engagement, si tu sais fédérer une communauté, un groupe, je t'invite à devenir également community manager car c'est des métiers très bien payés. En plus de ça, tu peux bosser à distance. Alors, la quatrième idée de business ou le quatrième métier que tu peux également avoir, c'est tout simplement de devenir e-commerçant. C'est quoi un e-commerçant? C'est quelqu'un qui vend tout simplement des produits sur Internet, sur un site Internet. Donc, tu peux devenir vendeur de, si tu as l'habitude de vendre par exemple des chaussures, si tu as l'habitude de vendre des, je ne sais pas, des lampes, peu importe. Tu peux décider d'ouvrir un site Internet et de commencer à vendre tes produits. Il y a également une niche dans le e-commerce qui attire beaucoup de personnes, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, ça consiste en quoi? Ça consiste à tout simplement, c'est comme si tu prends cette chemise, tu vas voir cette chemise sur un site, tu commandes. Moi, je réceptionne ta commande, par exemple le site Samo, moi je réceptionne ta commande et je vais commander ça, par exemple sur AliExpress ou sur une autre plateforme. Et il y a une notification et ça t'envoie directement le colis. Donc, moi, je suis juste l'intermédiaire. C'est exactement ça que Amazon fait, AliExpress également. Donc, voilà, tu peux devenir e-commerçant. Et la beauté de ça, c'est que grâce à Internet, tu peux commercialiser soit tes produits, soit les produits d'autres personnes à grande échelle finalement. Tu ne te limites pas que à ta zone géographique. Donc, là, le monde est ouvert à toi et si plus ton marché il est gros, plus tu peux générer de résultats, bénéfices, etc. La cinquième idée de business que tu peux mettre en place dès à présent et surtout dès chez toi et en ligne, c'est tout simplement de devenir coach sportif. Je pense que le confinement nous a montré qu'on ne peut plus aller à la salle de sport comme bon nous semble. On ne peut plus trop se rapprocher des personnes, etc. Donc, bon nombre de personnes ont commencé à faire du sport à la maison. Yoga, push-up, enfin voilà, tout ça. En fait, tous les exercices imaginables. Tu peux également donner des cours. Si toi, tu es professeur de sport, si tu as des aptitudes en sport, que tu prends bien soin de ton corps, que c'est quelque chose que tu peux partager, tu peux devenir coach sportif. Si tu peux lancer une chaîne YouTube et commencer à vendre tes conseils, tes cours sur comment peut-être avoir un ventre plat, sur comment faire du yoga, etc. Tu peux le vendre sur Internet. Donc, clairement, il y a beaucoup de cours sportifs qui ont émergé également pendant cette période de confinement. Et il y en a beaucoup qui se sont tournés vers le digital tout simplement parce que c'est là qu'il faut être présentement. La sixième idée de business que tu peux mettre en place et qui aussi marche très bien, c'est tout simplement de devenir assistant virtuel. C'est quoi un assistant virtuel ? C'est quelqu'un qui va aider des entrepreneurs, des entreprises à tout simplement gérer tout ce qui est administratif. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai plusieurs artistantes virtuelles qui bossent de chez elles, notamment mon assistante Leslie. Elle est bossé de chez elles. En plus, elle est à Paris. Donc, on n'est pas au même endroit, mais ça ne nous empêche pas de bosser. Et elles mettent sur tout ce qui est administratif, facturation, relations, clients. Voilà, c'est vraiment qui m'aide également à faire tourner mes différentes entreprises. Donc, c'est un métier également très intéressant et surtout en ce moment-là où on est un peu voué à rester chez soi, à bosser de chez soi, etc. Donc, si tu peux devenir assistant virtuel pour des entrepreneurs, pour des influenceurs, pour des chefs d'entreprise. Voilà, c'est vraiment une niche très intéressante et je t'invite vraiment à te pencher également dessus. La septième idée de business, en tout cas le septième secteur dans lequel tu peux te lancer, c'est tout simplement devenir vendeur affilié. Ça veut dire quoi vendeur affilié ? C'est quand tu vends le produit des autres. Je te donne un exemple. Tu vois par exemple, je ne sais pas, ça c'est mon casque. Mon casque, je peux décider de te le vendre. Alors, tu vois ce casque-là, je peux décider de vendre ce casque d'une marque Sony par exemple. Je vends ça pour Sony et en vendant le casque de Sony, moi je touche une commission sur cette vente-là. Ça peut être 10%, ça peut être 1%, 5%, peu importe. Ça dépend des produits. Mais tu peux commencer à vendre les produits d'autres personnes et toucher des commissions. Ça peut être même des services d'autres personnes et toucher des commissions. Moi, je fais des ventes des fois en affilié, c'est-à-dire je peux recommander des logiciels, je peux recommander des produits, je peux recommander également des services et toucher une commission sur ces ventes-là. Donc, devenir vendeur affilié, ça te permet de vendre des produits d'autres personnes, surtout si tu n'as pas d'idée de business ou si tu n'as pas d'idée de produits, tu peux devenir vendeur affilié pour d'autres personnes. Par exemple, moi j'ai des personnes qui vendent des produits, par exemple concernant l'immobilier, alors que bon, potentiellement, elles ne font pas d'immobilier. Mais tu vois, c'est qu'elles vont vendre un service qui n'est pas le leur, mais voilà, ça, il touche également une rémunération par rapport à ça, de l'ordre de 10% généralement. Donc, si tu veux devenir affilié de mon programme, tu peux également nous contacter et ça me fera un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Donc, la huitième idée de business que tu peux également mettre en place, c'est devenir coach business. Business coach, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui t'apprends comment te lancer en affaires, t'apprends comment mettre sur pied ton entreprise. Et il y a énormément de coach en ce moment, surtout au niveau du web, c'est-à-dire comment devenir entrepreneur sur le web, comment vendre sur Internet. Et le coach business, c'est quelqu'un d'important et c'est également une niche dans laquelle tu peux te positionner parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur Internet. Beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise et ne savent pas comment faire. Et heureusement qu'il y a des coachs pour ça. Moi, je me suis fait accompagner par énormément de coachs pour mettre sur pied mes différentes entreprises, que ce soit en immobilier, que ce soit sur Internet et que ce soit également des business physiques. Parce que maintenant, j'ai des bureaux au Cameroun où on accompagne justement des personnes à se digitaliser sur Internet. Donc, devenir business coach, honnêtement, c'est un métier très rentable aussi. Parce que là, clairement, ce que tu vends, c'est tes compétences et surtout ton expérience. Parce que moi, en prenant des coachs, par exemple, je me base, je m'appuie sur leur vécu, je m'appuie sur leurs erreurs, je m'appuie sur leur connaissance également en business pour pouvoir, moi, accélérer dans mes propres entreprises. Donc, coach business, je t'invite également à te renseigner à ce niveau-là. La neuvième idée de business, en tout cas le neuvième secteur dans lequel tu peux te lancer, c'est tout simplement devenir monteur vidéo. Tu t'imagines bien que les vidéos YouTube que tu vois là, c'est quelqu'un d'autre qui les monte. Moi, j'ai commencé à monter mes vidéos au début. Donc, je t'invite à peut-être aller voir mes premières vidéos et tu verras les vidéos de notre très cher Tariq qui, aujourd'hui, a monté plus de 200. Tu mettra le nombre exact, Tariq, je te laisse faire ça. Mais tu peux devenir monteur vidéo, c'est-à-dire, monteur vidéo, ça peut être quelqu'un comme moi qui produit des vidéos assez souvent et je vais embaucher un monteur vidéo pour faire le découpage, pour mettre les effets, etc. Et honnêtement, c'est un métier très intéressant dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui produisent du contenu vidéo, qui produisent du contenu sur Internet, qui veulent passer un message. Et justement, les monteurs vidéo, c'est un élément clé en fait. C'est un métier clé qui va permettre de façonner le message également, visuellement, de rendre le message bien, voilà, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre ou de coupure. Enfin bref, tu vois, vraiment que la vidéo soit nickel pour te partager du contenu. Donc, monteur vidéo également, je t'invite également à te renseigner sur ce métier-là. La dixième idée de business que tu peux mettre sur pied, c'est tout simplement du consulting en Facebook Ads, consulting en publicité Facebook. Si demain, tu t'y connais par rapport à la publicité Facebook, qui va te permettre de rendre un message, un produit visible par un très grand nombre de personnes grâce à Facebook, tu peux vendre ces services-là. Moi, aujourd'hui, j'ai Guy qui travaille avec moi et qui est Chief Marketing Officer de notre entreprise, qui gère mes différentes campagnes Facebook. Moi, j'ai eu à les gérer au début, mais maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus, mais c'est une compétence recherchée et une compétence également très intéressante parce que ça peut littéralement te permettre de faire exploser ton propre business ou même faire exploser le business de quelqu'un d'autre et par conséquent, être rémunéré par rapport à ça. Donc, devenir consultant Facebook, ça, c'est un excellent métier. Donc, je t'invite également à te renseigner sur ce business-là. La onzième idée de business que tu peux mettre sur pied, c'est tout simplement devenir acheteur de sites web. Donc, ça veut dire quoi, acheteur de sites web ? C'est que tu vois les noms de domaines. Donc, par exemple, global-investisseur.com. Tu peux acheter ce nom de domaine-là et le revendre. Il y a beaucoup de personnes qui se spécialisent dessus, par exemple, dans des noms de domaines, lorsqu'ils voient qu'une idée émerge, lorsqu'ils voient qu'un produit émerge, lorsqu'ils voient un entrepreneur, quelqu'un de connu émerge. Je te donne un exemple. Tu peux acheter le nom de domaine de quelqu'un qui va devenir célèbre parce que toi, tu vois que la personne va devenir célèbre, par exemple. Tu peux acheter le nom de domaine puis le revendre. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a acheté le nom de domaine florianmoncam.com. Donc, parce qu'il avait suivi mes vidéos depuis le début, il s'est dit, bon, c'est sûr que lui, à un moment donné, il va vouloir se créer un site internet. Donc, lui, il a été malin. Il m'a suivi. Il a acheté le nom de domaine. Et moi, lorsque j'ai voulu acheter le nom de domaine, j'ai vu qu'il n'était plus disponible. Donc, j'ai dû racheter. J'ai dû lui racheter le nom de domaine, bien sûr, au prix plus élevé qu'il a acheté. Donc, ça me fait penser un peu à l'immobilier. C'est du flip du nom de domaine, c'est-à-dire de l'achat-revent de nom de domaine. Donc, si demain, tu vois quelqu'un qui va potentiellement devenir célèbre, si tu vois une idée qui va potentiellement devenir connue, qui va s'étendre, etc., un concept, tu peux déjà acheter le nom de domaine sur internet. Et lorsque le propriétaire du produit, du service ou même la personne elle-même va faire surface pour acheter le nom de domaine, ce sera déjà pris et toi, tu pourras lui revendre à un plus grand prix. La douzième idée de business que tu peux mettre sur pied, c'est tout simplement devenir influenceur. C'est quoi un influenceur ? C'est quelqu'un qui est suivi par un grand nombre de personnes et qui peut avoir une influence sur ces personnes-là. Dans le domaine du marketing, c'est plutôt de l'influence, ce n'est pas de manière négative, mais c'est de l'influence par rapport à l'acte d'achat, par exemple. Tu vas voir des personnes qui vont, par exemple, promouvoir des produits et services. Par exemple, je peux te dire, ce casque-là est superbe, j'écoute très bien la musique, franchement, je te recommande, tu trouveras le lien juste en dessous. Là, tu vas acheter des produits. Par exemple, si la vidéo est vue par 10 000 personnes, peut-être sur les 10 000 personnes, il y a peut-être 100 personnes qui vont acheter le casque. Et voilà, ça va faire du revenu pour l'entreprise productrice de ce casque-là ou du promoteur de ce casque. Et en conséquence, toi, influenceur, tu peux être payé. Donc, c'est un nouveau métier également. Ça a émergé il y a quelques années, mais c'est également très intéressant. Donc, si tu as une certaine communauté, si tu fédères une communauté, si tu es suivi par des personnes, tu peux devenir influenceur et vendre d'autres produits. Et si tu vois, ça vient en lien un peu avec l'affiliation, c'est que tu peux à la fois combiner influenceur et affiliation. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme influenceur. Il y a des personnes, des fois, qui m'ont proposé de parler de leurs produits et services sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je fais. Peut-être que je le ferai plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose que je fais. Parce que moi, je préfère rester focus sur l'immobilier, par exemple, et sur la création de business en ligne. La treizième idée de business que tu peux lancer ou la treizième activité que tu peux lancer, c'est tout simplement devenir transcripteur. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, font des événements physiques, font des enregistrements audio, passent à la télé, etc. Ou donnent des conférences et, justement, aimeraient avoir le contenu qui a été partagé sous format écrit ou sous format PDF ou PowerPoint. Donc, devenir transcripteur, ça peut être intéressant. Donc, moi, également, j'ai fait appel à des transcripteurs qui, par exemple, ont retranscrit des vidéos YouTube en articles, qui ont retranscrit des interventions que j'ai faites lors de séminaires en format PDF. Tu peux même carrément écrire un livre, par exemple. Si, par exemple, tu as donné une formation sur comment investir en immobilier ou comment faire ceci ou comment faire cela, tu peux écrire un livre. Tu peux retranscrire ça en livre et commercialiser ce livre. Notamment, ce qu'on va faire très bientôt là, je prévois de sortir des livres, mais ça va être le fruit, on va dire, de plusieurs conférences que j'ai données à l'international. Donc, devenir transcripteur également, c'est un métier très, très, très intéressant. La treizième idée de business que tu peux lancer également, c'est de devenir consultant en web marketing, consultant digital, agence digitale, cabinet de conseil en stratégie digitale. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec ma deuxième entreprise qui s'appelle Quantum Empire. Pourquoi le mot Quantum, d'ailleurs ? Quantum, ça veut dire tout simplement croissance illimitée. Pourquoi j'appelais ça comme ça ? Parce que pour moi, j'ai la conviction, surtout même dans les pays francophones et africains, que le digital va littéralement changer la donne de pas mal d'entrepreneurs et d'entreprises. Et in fine, ça va avoir un impact sur la vie des gens. Clairement, donc, Quantum, ça veut dire croissance infinie. Pour moi, croissance infinie, elle est possible, pas via des placements ou via des investissements, mais via justement le digital. Parce que même grâce au digital, tu peux trouver des locataires, par exemple. Si on reste dans ma branche qui est l'immobilier. Grâce au digital, je suis capable de trouver des locataires. Grâce au digital, je suis capable de remplir une villa à l'autre bout du monde grâce au digital. Pour moi, consultant en webmarketing, ça peut être le métier, même le mieux payé. Je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est l'un des métiers qui peut être le mieux payé, le plus lucratif. Parce que ça te demande de vraiment être expert du digital, expert en stratégie. Comment tu attires le trafic, comment tu attires les personnes pour pouvoir promouvoir tes produits et services. Et c'est exactement ce que Quantum Empire fait. C'est que nous, on aide justement, on est des consultants aussi en webmarketing. Donc, on aide les entreprises, les entrepreneurs à se digitaliser et à exploser littéralement. Quand je dis exploser, c'est de faire du 50, 100, 200, 300 % rapidement grâce à Internet. Donc, aujourd'hui, on a toute l'équipe qu'il nous faut. Marketing, audiovisuel, rédaction, publicité, vente, stratégie, tunnel de vente, tout ce qu'il faut. Site Internet, on a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, c'est également quelque chose que tu peux lancer. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet que lancer une agence aujourd'hui, pour moi, c'est plus rentable que par exemple, surtout en Afrique. C'est plus rentable que par exemple, se lancer dans l'agriculture. C'est plus rentable que ceux, peut-être directement investis en immobilier. Pourquoi? Parce que le coût est quasiment nul. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier, qu'il ne faut pas investir dans l'agriculture. Je suis en train de te dire que si aujourd'hui, toi, tu ne sais pas quoi faire et que tu te dis, OK, comment est-ce que je peux générer de l'argent pour pouvoir investir par la suite dans ces domaines que je t'ai cités? Te lancer sur Internet, franchement, ça peut être la voie très, très, très rapide. La quatorzième idée de business que tu peux lancer aussi, c'est de venir tout simplement closer. High ticket closer. Ça veut dire quoi? High ticket closer, c'est vendeur de produits haut de gamme. Donc, tu deviens vendeur à la commission. Donc, tu vas peut-être être vendeur pour des entreprises, pour des influenceurs aussi. Tu peux vendre des produits et services d'autres personnes, mais c'est des produits des fois qui sont à des prix assez élevés. Généralement, au-dessus de 1000, 2000 dollars ou euros, voire plus. Et le vendeur, le rôle du high ticket closer, c'est quoi? C'est de pouvoir vendre des produits chers. Moi, je travaille également avec des vendeurs et ils sont rémunérés également à la commission. Et franchement, c'est aussi un métier qui est très intéressant parce que la vente, c'est un art en fait. Et les personnes voient des fois la vente de façon négative. Et des fois, ça me fait rire en fait, les personnes qui me disent. Ah, mais toi, tu vends des trucs sur Internet. Ouais, la vente, c'est pas si, la vente, c'est pas ça. Mais sans vente, il n'y a rien. Sans vente, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et beaucoup, tu verras beaucoup de personnes qui sont financiers. Donc, qui ont un background purement finance, donc les chiffres. Et ils vont voir le marketing ou la vente comme quelque chose de mauvais ou quelque chose un peu de cheap. Et c'était un peu ça en école de commerce. En école de commerce, tous ceux qui faisaient du marketing ou de la vente, ils étaient un peu perçus comme les derniers de la classe. Je te dis ça parce que moi aussi, j'avais ce point de vue-là. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais en fait, le cœur d'un business, c'est la vente et le marketing. Parce que s'il n'y a pas de vente grâce au marketing, le financier, il n'a rien à analyser en fait. Et il ne mange rien. Donc, clairement, devenir vendeur, pour moi, c'est la qualité numéro un. J'ai dû me former à la vente aussi pour mon entreprise. De toute façon, un entrepreneur, il est obligé d'être vendeur. Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu n'es pas capable de vendre, ce n'est même pas la peine d'ouvrir ta bouche en fait. Très clairement. Donc, franchement, ITK Closer, en tout cas, vendeur à la commission, c'est quelque chose qui va également être... C'est un game changer aussi. Et on arrive aussi, on est en train de vouloir former des vendeurs partout en Afrique francophone aussi. Pour vraiment permettre à des personnes de vendre des produits et services où qu'ils soient géographiquement. Donc, reste bien connecté si ça t'intéresse. La 16e idée de business que tu peux également lancer, c'est tout simplement devenir growth hacker. Growth hacker, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui génère de l'attraction, du lead. Qui attire les gens. Qui attire les gens. C'est-à-dire, tu attires des prospects. Lead generation. Donc, un... Je peux appeler... En français, on peut appeler ça comment on va dire. Un growth hacker. Donc, growth comme croissance hacker, c'est quelqu'un qui va être spécialiste de stratégie pour attirer des gens. Ça peut être de la publicité. Ça peut être des jeux concours. Ça peut être... Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît en stratégie, en marketing d'influence pour attirer du monde. Donc, j'ai également un growth hacker dans mon équipe. Bon, enfin, il est également responsable marketing. Mais lui, son job, c'est aussi d'attirer le maximum de personnes vers nos produits et services. Donc, si tu as des stratégies pour attirer des gens, pour contacter des gens très rapidement, ça, ça peut également être un métier très, très, très bien payé. La 17e idée de business que tu peux lancer également, c'est de devenir consultant en tunnel de vente. C'est quoi un tunnel de vente, déjà, pour te dire ce que c'est? Un tunnel de vente, c'est tout simplement un entonnoir. Un entonnoir et avec pour but final de vendre un produit ou un service. Quand tu emploies le mot tunnel de vente, tu sais, les gens, ils se disent, mais c'est quoi ce truc ou c'est quoi, c'est, ils voient ça de manière négative. Mais sache que des tunnels de vente, il y en a partout. Quand tu vois une publicité, je te donne un exemple, tu vois l'affiche du nouveau film de Will Smith, par exemple, qui va sortir au cinéma dans un mois. Là, c'est un tunnel de vente. Donc, il y a quelqu'un qui est le promoteur du film, il a mis l'affiche en se disant que potentiellement, toi, tu vas passer devant l'affiche, que tu vas regarder cette affiche et te dire que ça tombe bien, ça sort dans un moment, je pourrais y aller avec ma copine, par exemple. Là, c'est un tunnel de vente. Mais moi, aujourd'hui, je te parle de tunnel de vente sur Internet. Donc, comment attirer le maximum de personnes que tu vas ramener petit à petit dans différentes étapes afin de leur vendre tes produits et services. Et ça, c'est un métier aussi. Voilà, je ne sais même pas comment te le décrire, mais c'est tout simplement incroyable. Tous les métiers que je t'ai partagé dans cette vidéo sont des métiers que soit j'ai expérimenté dans mon propre business ou j'ai eu à toucher de près ou de loin via mes collaborateurs. Tous ces métiers-là sont des métiers rentables et que je connais plus ou moins et que, honnêtement, tu peux lancer en partant de zéro. Quand je te dis en partant de zéro, c'est vraiment avec un capital très, très, très réduit. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à te faire cette vidéo-là parce que beaucoup de personnes veulent se lancer en affaires, veulent avoir des compléments de revenus. Tu vois, dans cette vidéo, je ne t'ai même pas parlé d'immobilier. J'ai fait le relais avec l'immobilier parce que l'immobilier, c'est mon métier de base. Je suis investisseur de base. Je suis devenu entrepreneur par la suite. Et l'immobilier m'a aidé à devenir entrepreneur et l'entrepreneuriat m'aide aussi en immobilier. Donc, c'est vraiment connecté en fait. Mais si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est pour te dire qu'avec très peu de moyens, en cherchant les bonnes informations et en sachant que c'est possible, d'où cette vidéo, tu peux te lancer sans capital de base. Tu es bon en orthographe ? Tu peux bosser avec moi parce que moi, je fais des fautes d'orthographe. Tu sais monter des vidéos sur Internet. Tu peux aller contacter des influenceurs comme moi, des youtubeurs, même si je ne me considère pas youtubeur. Commencer à leur promouvoir, à leur proposer tes services. Tu es bon en vente. Tu peux aller proposer de vendre des produits d'autres personnes. Tu attires les gens. Tu as la communication facile. Tu peux devenir un growth hacker. Tu sais gérer les réseaux sociaux. Que de publier ton propre contenu. Créer du contenu ou gérer le contenu d'entreprise. Ça ne te demande pas, je suis désolé, ça ne te demande pas énormément de capital. Dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'avoir ton retour. Je te ferai une autre vidéo avec d'autres métiers également que tu peux lancer sur Internet parce qu'il y en a énormément. À la base, je voulais faire une vidéo sur les 50 business rentables. Mais je te ferai une vidéo également avec le reste de cette liste-là. Il y a 50 business rentables que tu peux lancer dès à présent cette année. C'était Florent de Global Investition. N'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous. Tu pourras prendre rendez-vous avec nous. Si tu souhaites mettre sur pied, je dis bien ton business dans les 90 prochains jours. Si tu souhaites également investir en immobilier, tu auras le lien vers notre prochaine masterclass où je te montre comment on a littéralement levé des millions en immobilier malgré cette période de crise. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.